Musique Dans une interview accordée à Faustine Bolaert, Emma Domas de la Star Academy révèle avoir été victime de violences conjugales. Elle a connu la célébrité il y a plus de 20 ans en participant à la Star Academy. Ce 14 octobre 2024, dans l'émission « Ça commence aujourd'hui » sur France 2, Emma Domas a révélé à Faustine Bolaert avoir été victime de violences conjugales. La chanteuse de « Tu seras » a participé à un numéro spécial. Ces artistes qui ont appris à vivre avec leurs failles. Et si elle a confié que le parcours post-télécroché a été compliqué, c'est surtout dans sa vie personnelle qu'Emma Domas a vécu l'enfer. C'est ainsi qu'elle explique qu'au sortir du château, il y a eu des très belles choses et des choses beaucoup plus difficiles à vivre. Ça a été un déracinement très soudain. Elle remarque aussi « À l'âge de 18 ans, je suis passé du jour au lendemain d'absolu anonyme à célébrité ». À ce moment, loin de sa famille et de ses amis, Emma Domas a avoué être tombée dans une sorte de mécanisme d'isolement oscillant entre des phases dépressives, des addictions pour combler un vide et des phases d'autodestruction. Et à propos de ce dernier malheur, Emma Domas est transparente pour la première fois. Elle assume désormais l'autodestruction. Elle est allée jusqu'à une relation toxique dans des violences conjugales. Les larmes aux yeux, elle a ainsi avoué à Faustine Bolaert. « C'est la première fois que je le dis, donc je suis un peu ému. J'avais envie de le dire, j'avais besoin de le dire. » Pour s'en sortir, celle qui est aujourd'hui plus heureuse que jamais, avec deux enfants qui ont 5 et 11 ans et demi, a touché le fond. Emma Domas se souvient « Il a fallu que je me vois mourir, qu'une amie me dise « En fait, là, maintenant, il faut que tu te sauves parce que sinon, tu vas mourir. » Et quand j'ai eu cette conscience-là, ça a été le début de l'instinct de survie qui fait qu'on remonte. Dans un second temps, Emma Domas raconte s'être reconnectée à sa famille et explique « Je suis retournée vivre chez moi, j'ai eu besoin de me réancrer, de partir ailleurs, de voyager. » Et un an plus tard, la star a rencontré celui avec qui elle a fondé une famille. Tout est bien qui finit bien.